Les députés Renaissance, les ministres vous accusent d'avoir une posture partisane, de faire de la politique d'outrepasser le droit. Qu'est-ce que vous répondez ? Il faudrait peut-être raison garder, notamment les ministres, parce que ça sent bon le franchissement de l'une rouge sur l'exécutif et le législatif, la separation des pouvoirs. Moi, ce que je leur réponds, c'est que je pense plutôt que le fait de m'avoir saisi sur l'article 40 une première depuis 2016. Depuis 2016, aucun groupe de la majorité, aucun représentant n'avait saisi un président de la commission des finances sur l'article 40 sur une proposition de loi. En sachant que beaucoup avaient été discutés avec le même genre de gage de charge, c'est-à-dire sur les tabacs, beaucoup avaient été discutés alors qu'elle coûtait de l'argent. Depuis 2016, ça n'a pas été fait. Et s'ils le font, c'est bien un choix partisan. C'est pas pour vérifier qu'ils sont bien dans les clous constitutionnels. C'est pour empêcher que ça vienne au vote à l'Assemblée nationale. Donc c'est un choix partisan et politique auquel j'oppose des arguments. Et le problème, depuis tout à l'heure, je vois des communiqués de la majorité haute, c'est qu'il n'y a pas d'argument. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'argument d'autorité. On est la majorité, enfin, entre guillemets. On est le gouvernement, donc on a raison. Moi, j'aimerais bien qu'ils m'opposent des arguments sur la jurisprudence. Je l'ai largement montré ce matin sur les droits de l'opposition qui seraient bafoués, sur le gage tabac qui a largement été utilisé et qui compense très largement ce que va rapporter la réforme des retraites. — Les députés de la majorité disent que là, la différence, c'est aussi qu'on est dans des montants très importants par rapport à d'autres propositions de loi et que c'est ça qui fait la différence. — En 2019, les socialistes ont fait une proposition de loi de plusieurs centaines de milliards sur la précarité énergétique. Personne n'a demandé à ce que ça soit déclaré anticonsulé. Et je pourrais citer beaucoup d'exemples de telles propositions. En plus, on ne sait pas très bien combien va coûter cette réforme des retraites. La Cour des comptes vient de sortir un rapport qui montre que jusqu'à fin 2024, elle va coûter et qu'après, on peut espérer au mieux 7 milliards d'économies nettes en 2030. Vous voyez bien que c'est pas les 15, 18, 20 milliards qu'on nous sort comme ça. Et le gage tabac permet de le contrebalancer. Après, le gouvernement peut le lever. C'est une tradition. Mais un gage tabac, ça rapporte plus de 14 milliards. Donc vous voyez bien qu'on est dans les clous qui est, depuis que les PPL sont faites et notamment depuis 2009, le fait de permettre l'initiative parlementaire, le droit de l'opposition en étant un peu souple sur l'application de l'article 40. C'est tout ce que j'ai fait ce matin.